On va se gêner. Maintenant, Charles Aznavour est très présent en ce moment dans la vie de Laurent Ruquier. Je me voyais déjà, c'est un spectacle musical, on va en parler puisque Laurent a écrit ce spectacle. C'est sa fille Katia et Jean Rachid, son gendre, qui sont derrière également ce spectacle. Alors on va retrouver Charles et Joss Groban. Alors Joss Groban, c'est un bariton qui vient d'Amérique, c'est une voix incroyable. Et il fait partie de cet album de duo qui est un des événements de cette fin d'année. Car Charles Aznavour enregistre un album de duo avec tous les plus grands. Il y a même deux duos virtuels avec Sinatra et avec Elipiat. Pour l'instant, on l'écoute. Il est sur scène avec Joss Groban devant les caméras de notre ami Dominique Colonna. La Bohème, merci. Merci. Je vous parle d'un temps que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaître. Mon marque en ce temps-là, accrochait des lilas jusque sous nos fenêtres. Et si l'homme l'égard nil, qui nous sert fait de nil, ne payait pas du mille, C'est là qu'on s'inconnue, moi qui créais famille, d'elle qui posait nul. La Bohème, la Bohème, ça voulait dire, on est heureux. La Bohème, la Bohème, nous ne mangeons qu'un jour. Allons l'épreuve sur deux. Dans les cafés voisins, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire. Et bien que miséreux, avec le ventre creux, nous nous essayions d'y croire. Et quand quelques bistrots, quand un bon prépochant nous prenait tous nos doigts, Nous récitions des verts troupés en trou de poils, n'oublions l'hiver Ma voix est fin, ma voix est fin Ça voulait dire, tu es joli Ma voix est fin, ma voix est fin Et nous avions tous du génie Souvent il m'arrivait, devant mon chevalet, de passer des nuits blanches Retouchant le dessin de la lignée d'un sein du galbe de l'ange Je me souvenais qu'au matin, qu'on se serre enfant, le matin café crème Et puis aimer la vie, fallait-il que l'on s'aime et qu'on aime la vie Ma voix est fin, ma voix est fin Ça voulait dire, on rêve un temps Ma voix est fin, ma voix est fin Et nous vivions de l'air du temps Quand au hasard des jours, je m'en vais faire un tour à mon ancienne adresse Je ne connais plus, ni les nuits, ni les vues qui ont imaginé En haut de l'escalier, je cherche d'appelier, tant plus rien ne subsiste Dans son nouveau décor, mon matre semblait triste Et les lilas au monde Ma voix est fin, ma voix est fin On était jeunes, on était fous Ma voix est fin, ma voix est fin, ça ne veut plus rien Une voix est fin, ça n'est qu'à ce moment J'ai fini, toujours ça n'est qu'à ce moment Si je veux dire, je veux dire Un soir, je veux dire Un soir, je veux dire Sans son qu'on chante, évidemment, dans la comédie musicale, je me voyais déjà, mais on va en parler longuement avec Laurent. D'abord, on va donner la parole à Georges Groban. Parlez-moi de lui et parlez-moi de votre album de duo qui est un événement. Je vais vous parler d'abord de lui parce que je l'ai découvert tout à fait par hasard. Moi, la chance que j'ai, c'est que j'ai des amis aux États-Unis qui m'envoient toutes les nouveautés. Ils me disent « Ah, il y a quelqu'un qui fait ceci, il y a quelqu'un qui fait cela », ce qui fait que je suis toujours très au courant de ce qui se passe ailleurs. Et alors, j'ai donc découvert, enfin, quand je dis « découvert », découvert le disque, bien sûr, de Josh. Et quand il a fallu faire des duos, j'ai été ravi de l'avoir avec nous. Et en même temps, je me suis rendu compte que son français était plutôt pas mal du tout. On va voir. Vous essayez de parler un petit peu en français. La dernière fois que vous êtes venu ici, c'était un duo avec Miriam Mathieu, vous parliez un petit peu français. Forcément, ça n'a pas arrangé le français. J'en étais sûr. J'en étais sûr. C'est une blague. Non, non, non. C'est une blague sur Miriam Mathieu. Miriam Mathieu, c'est une grande amie de Laurent Ruquier. La dernière fois que je suis là, j'ai dit « Miriam ». Je suis très content de vous voir ce cet après-midi. Alors, Josh, où est-ce que vous êtes venu ? Je suis de Los Angeles, California. Il est donc de Los Angeles, la côte ouest. C'est-à-dire que vous êtes venu et réveillé. Comment est-ce que vous êtes venu ? 27 ans. Voilà, il a 27 ans. C'est un gamin. Je peux être son arrière-grand-père. Comment ça ? Réveillissez. Admettez que j'ai un enfant quand j'ai 20 ans. Ça fait 47. Quel âge avez-vous, Charles ? J'ai 84 ans et demi. Non. Vous connaissiez « La Bohème ». À plusieurs reprises, il a entendu cette chanson. À deux, on va y arriver. Oui, à deux. La première fois, c'était Charles' version, quand j'étais très jeune. Il a entendu Charles chanter quand il était gamin. Les chansons de Charles chanter avec Mireille Mathieu. Et c'est une chance que de chanter avec Mireille Mathieu. Nous l'avons déjà fait, alors n'insistez pas. Sinon, vous allez tuer notre ancienne. Mais j'adore, j'adore Mireille Mathieu. C'est du duo dont je parle. Avec Mireille, bien sûr. Quelles sont les chansons de Charles que vous connaissez ? « I'm sure you know she ». « She, of course ». La chanson de Notting Hill. Elle a fait le tour du monde, cette chanson. Oui, elle le fera encore. Elle le fera encore. Il faut bien que je mange. Non, oui. La chanson de Notting Hill, « She », c'est une de vos chansons qui est la plus connue dans le monde. C'est-à-dire qu'elle a été un succès il y a 30 et quelques années. D'abord, par mois. Ensuite, il y a eu Notting Hill. Et c'est Elvis Costello qui en a fait le succès. Et je crois qu'il y a un groupe très important qui vient de l'enregistrer. On risque d'avoir un troisième succès. Je peux dormir tranquille. Alors, avant de parler de la comédie musicale qui concerne Laurent Ruquier, je me voyais déjà, parlez-moi de cet album de duo. Alors, on y retrouve Céline Dion, Iglesias, Placido Domingo, un duo virtuel avec Piaf et Sinatra, Alidé, Mouscoury, Elton John, Joss. Qu'est-ce qu'ils chantent avec vous en duo, Elton ? Yesterday, when I was young, c'était hier encore. Hier encore. Et Rulio ? Rulio, il chante... Que fait Tristevenis ? Céline ? Céline, on chante sur une musique de Ravreau, d'ailleurs. On chante toi et moi. Toi et moi. Et avec Nana ? Qu'est-ce que vous chantez avec Nana Mouscoury ? Mourir d'aimer. Mourir d'aimer. Merci beaucoup d'être venu. C'est la deuxième fois que je vous reçois. Second time, maybe. L'action ? Je le remercie pour vous aussi d'être venu, mais je le remercie alors publiquement parce que je l'ai trouvé formidable, d'une part formidable, et en plus sa prononciation est parfaite. Oui. Il a déjà six ans de carrière et cinq albums. Il a déjà, lui, fait des duos, déjà, avec Streisand, avec Andréa Bocelli, avec Céline Dion et avec l'amie française de Laurent Ruquier. Alors maintenant, on va parler de ce spectacle musical qui a beaucoup de succès. Alors je me voyais déjà, des chansons d'Aznavour. Et ensuite, on va recevoir Katia Aznavour, la fille de Charles, qui chante sur scène avec lui depuis tant d'années. Jean Rachid, son époux, ils sont un peu à l'origine de ce spectacle. Voici la troupe de Je me voyais déjà. Merci beaucoup. Thank you. Merci.